Il est de notre responsabilité de protéger et de soutenir l'écosystème et les créateurs culturels de toute l'Europe afin de garantir qu'ils puissent continuer à travailler mais surtout qu'ils puissent continuer à nous faire rêver en ces temps difficiles mais aussi à l'avenir. Même si les États membres jouent un rôle très important dans la reconstruction post-crise, l'Union européenne doit aussi soutenir rapidement et directement les personnes concernées, surtout les petites entreprises et les indépendants qui ont énormément souffert. Reconstruire les secteurs créatifs et culturels durement touchés dans l'Europe de l'après-Covid doit être un objectif majeur du plan de reconstruction de l'Union européenne. Les mesures d'ordre général doivent donc être adaptées aux caractéristiques de ces secteurs et les aider à accéder au financement de manière beaucoup moins bureaucratique. Le secteur culturel emploie environ 8,7 millions de personnes en Europe et il contribue au moins à 4,2% du PIB européen. Il faut donc garantir qu'ils reçoivent des financements qui soient proportionnels à sa taille dans notre économie. Le nouveau budget de l'Union européenne représente aussi une occasion fondamentale pour la relance des secteurs créatifs et culturels. Le Conseil devrait prendre en compte ce que le Parlement demande, à savoir le doublement des ressources destinées au programme Europe Créative, qui était déjà très important avant la crise mais qui devient impératif à l'heure actuelle. Je demande également que l'Union européenne joue pleinement son rôle dans la promotion des initiatives pour les jeunes. Ainsi, le financement du programme Erasmus+, doit être triplé, comme la présidente de la Commission Ursula von der Leyen l'a promis avant et après son élection. Car avec le corps européen de solidarité, ils doivent être plus qu'ambitieux pour permettre justement à ces programmes emblématiques de devenir plus vert et inclusif, mais aussi pour donner un nouvel élan aux rêves européens. Sous-titrage Société Radio-Canada